et bienvenue sur ma chaîne de niche bookish pour un nouveau vlog lecture vous pouvez vous abonner liker la petite cloche voilà aujourd'hui je viens vous parler j'ai terminé une lecture à la boîte noire tito sur i alors c'est un témoignage sur le viol qu'a subi cette jeune femme dans le cadre professionnel au japon voilà on va parler du viol au japon dans le cadre professionnel ce petit beaucoup ont aimé avant voilà beaucoup quand j'ai dit que j'allais lire la boîte noire tout le monde m'a dit c'est bien il faut le dire alors c'est un témoignage efficace et nécessaire voilà je pense que c'est suffisant dites moi dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu est ce que vous en avez pensé parce que j'ai déjà lu des témoignages efficace nécessaire et bouleversant là ça m'a pas pris aux tripes j'étais en fait j'étais en deux loin mais c'était efficace et nécessaire voilà je peux rien dire de plus c'est de la prévention c'est de la prévention elle nous parle comment ce viol est arrivé et je vous laisse le soin de découvrir parce que c'est pas long elle en fait pas toute une histoire elle dit juste le principal et ensuite les conséquences surtout que ça un viol et surtout au japon c'est à dire qu'au japon au japon le viol n'est pas reconnu quoi il n'est parmi tant d'autres histoires ce qui m'a choquée c'est il ya pendant un moment parce qu'en fait elle donc ce top biographique elle disait je n'éprouve pas de colère envers mon violeur la colère elle est plus envers ceux à qui j'ai demandé de l'aide les autorités etc j'en ai pas eu mais j'ai pas de colère envers le violeur j'ai tellement pas le temps je suis tellement bouleversée à la complètement été détruite 1 vous doutez bien donc elle explique bien ça a dit j'ai tellement été bouleversée que je dois m'occuper moi même de mille choses et en plus on ne répond pas à mon appel à l'aide j'ai pas le temps d'être en colère si je suis en colère je contrôle plus rien déjà qu'elle a du mal et je ne sais plus qui tu puisses un journaliste ou la police qui lui a dit madame si si vous n'êtes pas en colère on ne croira pas si vous voulez qu'on vous croit en tant que victime faut vous comporter comme une victime faut être en colère faut vous montrer que vous avez de la rancœur envers ce monsieur voilà quelques genres de ton camp quand vous subissez un truc comme ça et en plus vous avez des des gens qui me disent des trucs comme ça bref nécessaire efficace j'ai rien à dire dessus elle a bataillé pour se faire entendre pour prouver aussi les choses parce qu'en fait ce ce cet homme qui l'a violé en fait était un monsieur très haut placé donc il avait des contacts des relations voilà c'est pas toujours facile quand on nous on est comme elle une femme lambda dans un pays comme le japon un grand pays comme le japon et voilà enfin bon bref il ya plein de choses à dire dessus faut le lire je recommande je le recommande là j'ai commencé une nouvelle lecture je me suis dit vu le temps j'avais ça dans ma paille 37 d'aule matin le philippe diant je vais aller c'est parti alors j'avais vu le film avec béatrice dalle et j'en canglet donc de jean-jacques bennex un film de 87 ça ça a été écrit en 85 j'adore le film j'adore le film béatrice dalle et d'ailleurs il sublime dedans c'est son premier grand rôle au cinéma d'ailleurs même le roman est écrit avant bien sûr et je vois béatrice dalle et en fait c'est trop bien retranscrit bennex a fait un beau travail et je m'imagine bien béatrice dalle dans les réflexions de la fille dans dans ses dialogues sa manière de parler voilà donc là on va être avec un couple en fait zorg et bêtis donc ils sont dans un trou paumé en france et il fait chaud et lui il vide on lui loge un un appartement fait son proprio le loge pour et en échange il lui rend des petits services voilà qui permet de gagner sa vie donc il est plombier à ses heures enfin voilà ses heures perdues oui non enfin doit quand même rentabiliser truc puisque son proprio le qui est pas commode entre guillemets le pays pour ça il le loge en échange et puis ça fait une semaine qu'il connaît betty donc betty tout d'un coup vient s'installer chez lui elle a largué son en est jeune dedans betty elle a 20 ans je crois elle a largué son métier de serveuse et betty est donc est un peu spécial zorg est fasciné par elle il est fasciné par elle voilà et vive de d'amour et d'eau fraîche mais betty est un comportement spécial passe du rire aux larmes elle est elle est incontrôlable en fait et j'adore l'écriture de philippe dion toujours pareil alors c'est très 80 la manière de parler de faire parler des les personnages ça colle très bien au mouf de l'époque un peu vulgaire un peu un peu naïf de temps en temps un peu je m'en foutiste comme ça voilà j'aime beaucoup pour l'instant moi je crois qu'il faisait genre 300 pages il fait quand même 400 pages et c'est écrit assez oups petit hein c'est très voilà c'est très rempli et je me suis dit il me faut quand même quelque chose de de costaud de costaud j'y vais ressortir un autre livre j'ai ressortir un autre livre il me faut quelque chose de voilà et je dans ma pile à lire du mois de juin j'avais ça j'ai mais oui allez je vais sortir ça je viens de sortir à la seconde avant de filmer c'est black sunday de thomas harris donc l'auteur de la série annibale j'avais un coup de coeur monumental pour drago rouge j'adore la plume de thomas harris vraiment tellement écrit trop bien dire un roman noir c'est thriller c'est trop bien et ça c'est un one shot et donc j'ai très envie de le dire et je pense que ça ça va se lire très très vite et j'ai hâte de voir ce que ça donne donc ouais je suis pressée là je vais commencer là je vais commencer je vais avoir ces deux lectures là vous allez me dire il y atta le à le pierre pével là le parade merveille oui je vais le continuer mais pour l'instant j'ai pas trop envie de dire ça il fait trop chaud moi quand je suis quand j'ai chaud j'ai envie de rien faire c'est un truc de dingue quand il fait chaud comme ça je suis amorphe 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 je sais pas pour vous si c'est la même chose moi la chaleur macabre c'est un truc de dingue pourtant la chambre de la douche devrait être ravigorée mais ça c'est resté quoi une minute non non là je vois j'ai envie de dormir enfin j'ai pas envie de dormir je suis on dirait un zombie ah oui en parlant de zombies je voulais vous en parler heureusement j'ai dit mon zombie j'ai commencé j'ai regardé cinq épisodes la série love death plus et robots là sur netflix c'est trop bien oh là là c'est trop bien c'est dans un monde un peu apocalyptique avec des le dernier là c'est avec un épisode avec un grizzly mécanique géant qui bouffe tout le monde et franchement alors tantôt c'est des dessins de mythes tantôt c'est des images de synthèse il y avait aussi deuxième épisode c'était bien c'était très lovecraftien je l'ai trouvé avec un c'est un équipage comme on dit sur les navires je sais pas si c'est un équipage et rôde dans le sous-sol du navire un gros monstre marin enfin bref là la porte pour le coup c'est très sombre alors c'est une série très très délire très trash très décalé c'est pour adultes hein c'est des animés mais c'est pour adultes et très gore mais tantôt il y a tout en humour et des fois le truc de lovecraftien là mauvais voyage je me sens lui il s'appelait très très sombre et c'était génial franchement elle est géniale cette série et c'est des petits épisodes indépendants les uns des autres ça dépend une fois il y en a qui dure 6 minutes il y en a qui dure 15 il y en a qui dure 20 c'est trop bien les dessins que j'ai vu là en plus ils sont tous différents c'est génial dites moi si vous avez vu cette série vous êtes en train de la regarder si vous connaissez sinon c'est sur Netflix en ce moment et j'aime beaucoup ça bon bah c'est pas tout moi je vais recommencer je vais commencer Black Sunday de Thomas Harris et je vous en dis des nouvelles bientôt hello je viens vous revoir j'ai deux lectures à vous présenter dont je vais vous parler j'ai eu un abandon et ça m'a fait mal au coeur Black Sunday de Thomas Harris Thomas Harris qui a écrit le dragon rouge de la série Hannibal qui fut vraiment un coup de coeur c'est un médium il faut préférer ça c'est son premier roman c'est un one shot j'ai pas réussi à rentrer dedans voilà maintenant je m'embête j'ai tellement de livres à lire que si dans les 50 premières pages ça prend pas next là ça l'a pas fait dans les voilà c'est trop je sais pas c'est pas ça l'est pas ça l'est pas j'ai pas accroché j'ai pas accroché tourner avec un Michael Lander un pilote qui pilote un dirigeable équipé de caméras télévisions au dessus des stades en Amérique pour les événements du super ball cet homme est complètement cinglé il est fasciné par les explosifs c'est peut-être l'homme le plus dangereux des etats unis ça s'annonce bien et il ya une belle palestine qui le séduit et c'est pourquoi le dimanche du super ball donc la grande finale de football américain le monde entier va verra mourir le président des etats unis et 85000 spectateurs l'attentat le plus sanglant de l'histoire à moins que quelqu'un découvre le projet de Michael Lander et ne le tue avant voilà c'est mais je sais pas ça n'a pas pris la manière dont c'est raconté genre c'est vraiment pas la plume c'était son premier roman donc pour moi il s'est amélioré parce que quand tu lis drago rouge et ça c'est pas pareil c'est trop long mon début alors bien sûr non je sais pas comment dire j'ai pas accroché nous parle de guerre au début de machin ça met du temps en fait ça met du temps c'est un one shot court ça met trop de temps à se mettre en place du coup ça m'a saoulé voilà ça se trouve le meilleur reste à venir sûrement mais voilà je vous dis je me prends plus la tête abandon dites moi si vous l'avez lu si je raterai quelque chose et ensuite alors alors là là attend j'ai lu un livre un gros point pour certains moi c'est pas pareil vous allez voir je vais m'en choquer plus d'un c'est ça qu'elle s'appelle à l'inde de david van j'ai enfin eu c'est un bon livre pour ceux qui l'ont lu l'événement qui arrive je n'y attendais pas les veines moi je vais pas dire quand ça se passe je m'y attendais pas cet événement mais j'ai pas été choquée que ça arrive et voilà en fait voilà mon sentiment et ça ça va ce sentiment là va se reposer sur tout livre il y en a ils ont certainement c'est un coup de poing oui sache c'est choquant mais ça n'a pas été moi ça m'a pas impacté parce que je sais pas c'est obligé que ça arrive pour moi et en fait ce serait injuste de dire que ce bouquin est dans pathos parce que david van déjà je l'ai lu en une soirée une matinée hier soir il fait 200 pages et les palons 230 hier soir et même pas 200 parce qu'après il ya la postface de l'auteur 200 pages et il se dit très bien très vite il n'y a pas de soucis c'est du netto writing aussi on est en alaska franchement voilà on parle de son de ce père et ce fils qui décide de partir enfin le père décide de partir le fils n'a pas trop envie et son père lui dit viens viens tu vas vivre une expérience de fou on va aller camper en alaska dans un dans une île vraiment on va essayer de survivre voilà comme des comme des hommes le fils températissant et on voit que la relation entre le fils et le père elle est mal partie elle est très mal partie on le sent qu'il ya une tension entre les deux je vous dis pas pourquoi pour ça que cet événement m'a pas trop choqué m'a fait quand même un boum au coeur mais m'a je suis pas étonné finalement et c'est pour ça je c'était bien amené tout ça on sentait comme je vous dis la 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 tension entre père et le fils mais j'ai pas j'ai pas été étonné en fait les autres oui qu'ils ont aimé donc voilà la différence voyez ce que je veux dire et du coup bah ce livre me laisse un petit goût amer c'était c'était sa masse voilà je passais un peu à côté c'est un très bon livre belle écriture David va nous décrit aussi comment ils survivent comment ils mangent comment ils attrapent des poissons mais c'est pas chiant franchement ça dure pas il n'y a pas des descriptions de fou on est vraiment sur la relation entre le père ce père et ce fils j'ai trouvé ça quand je tiens ça sera injuste de dire que ce c'est mièvre c'est pas mièvre du tout pas du tout mais moi ça l'a été un peu c'était un peu mou je trouvais qu'on était un peu dans le larmoyant bien que moi ça m'a pas mis des larmes aux yeux donc c'est pas normal ça c'était il manquait quelque chose c'est je suis passé à côté je sais pas dites moi ce que vous en pensez en tout cas la couverture quand tu connais l'histoire est absolument vraiment pertinente voilà c'est vraiment mais ça m'a pas fait les fesses compter moi si vous l'avez lu voilà c'est le premier game master autre chose que je lis et franchement ça un confort un format de lecture hyper confortable j'adore c'est tellement agréable à lire les game master j'en ai eu un autre je sais plus où il est contemporain que j'ai acheté dernièrement c'est plus c'est un game master aussi en occasion franchement ils sont mais c'est déjà ils sont magnifiques chaque fois les couvertures c'est un confort de lecture le format comme ça les pages sont plus je sais pas sont plus large qu'un poche normal dedans les dedans les pages sont pas blanches ça te saute pas aux yeux non la police est bien par contre ça se lit très bien heureusement parce que c'est en deux parties il n'y a pas de chapitre il n'y a rien 200 pages de partie en gros moitié moitié voilà moi ça va pas déranger dans ce livre là en tout cas c'est quoi le post-it que j'ai mis là un post-it ah oui mais oui ça je peux pas vous dire j'adore la phrase je serais tente à vous la dire mais je peux pas là pour le coup ça se poirait tout le bouquin voilà pour ceux qui l'ont eu c'est à la page 194 en bas à partir de l'homme le dévisage à une question et une réponse du père voilà j'aime bien donc ben deux lectures un abandon une bonne lecture attention mais vu le sujet sera vu me bouleverser pas tant que ça donc voilà et ben pour lecture pour l'instant c'est tout donc il me reste 37 de matin je lis tranquillement là je vais recommencer une nouvelle lecture puisqu'on est le 19 juin je vais avancer j'en prends une nouvelle et puis je vous tiens au courant j'ai regardé je continue ma série l'audace plus rouleau là sur netflix pour ceux qui l'ont vu si vous souvenez de l'épisode gibaro ça s'appelle gibaro une espèce de créature féminine qui danse là sur les eaux les eaux e a u x qui crie et par son cri en fou toute l'armée qui en face d'elle les soldats les images sont magnifiques le message est magnifique on parle pas juste les images sans l'image de synthèse c'est juste ce ce cet épisode m'a époustouflé c'est comme c'était j'en fous j'adorais cet épisode et nous je vous retrouve ici je pense que après cette séquence je vais clôturer ce blog alors j'ai lu deux livres je vais vous montrer l'abandon que je fais de ce mois parce qu'on est le 22 juin il reste à peu près une semaine je vais l'abandonner et j'ai une nouvelle lecture alors déjà on va y aller dans l'ordre j'ai terminé cette merveille et c'est pas faute de dire donc ces contes et récits du paris des merveilles de pierre pével avec quelques autres auteurs qui ont écrit des nouvelles ça vient de sortir chez brajlon ça c'est leur série c'est leur série par rapport à la saga paris des merveilles qu'il y en a deux autres donc des nouvelles qui sont inspirées du roman des paris des merveilles de pierre pével et c'était mes premiers pas dans le steampunk et ce fut une révélation ça a été vraiment déjà un coup de coeur donc un émerveillement d'entrer dans ce monde ce sont des nouvelles les intrigues elles sont trop bien menées le monde en fait on est dans un paris du 2900 le paris tel qu'il est tel qu'il a été voilà mais avec des personnages de fantaisie c'est de la fantaisie steampunk ça ré enfin c'est fantaisie mais ça réunit des créatures de fantaisie dans un pays dans un paris dans un paris qui a existé steampunk il y a le mot vapeur dedans ce qui veut dire qu'ils roulent avec par exemple des engins les engins sont mécaniques sont à vapeur ça allez vous renseigner si là c'est brouillis j'ai adoré et je pèse mes mots c'était ce livre est une petite merveille en plus vrajlon merci mais une édition de feu de feu c'est le confort de lecture est absolument magnifique les pages sont un peu sont pas blanche la police est agréable le travail franchement ici c'est agréable vous voyez c'est original voilà voilà je pense que je vais me procurer les deux autres et puis si j'arrive à trouver la saga le paris des merveilles l'origine quoi l'original un monde j'ai adoré ça va donc on rencontre plein de créatures donc des gnomes des chats ailés qui parlent on rencontre aussi attention on rencontre dedans des personnalités genre des rodins on m'a rencontré aussi dans une nouvelle on rencontre rodin le sculpteur et une autre pourtant pas des moindres le honard de vinci voilà voilà j'ai des personnages haut en couleur la manière aussi d'écrire on voit sur la couverture de façon de s'habiller de l'époque le steampunk je sais pas encore en tout cas je pense que je vais adorer en tout cas le paris des merveilles j'ai adoré cet univers intrigant merveilleux drôle j'ai voilà j'ai adoré ça a été vraiment une révélation à suivre le steampunk à suivre dites moi en commentaire si vous connaissez le steampunk si vous avez des titres à me recommander moi je sais que j'ai découvert par elle merveille mais il n'y a pas que là c'est en plus c'est français donc voilà mais il n'y a pas que ça si vous avez des titres de steampunk à me recommander ou que vous connaissez moi je m'y connais pas trop ce serait le bienvenu j'aimerais bien en parler sur cette chaîne le steampunk et bienvenue sur la chaîne le bullish bookish désormais le 22 juin 2022 alors ensuite j'ai lu cette merveille encore un petit coup de coeur mais ça c'était obligé c'était obligé parce que parce que c'est philippe diant parce que j'adore philippe diant déjà c'est mon deuxième de diant le premier c'était vengeance là c'est 37 de matin je peux dire un truc c'est ce que j'aime chez cet auteur c'est qu'il flirte il surf plutôt on est dans du contemporain mais il surf sur le roman noir d'ailleurs il surf pas on glisse en tout cas là dedans carrément ensuite dans le dans le contemporain si vous voulez noir c'est une pépite vous pouvez voir le film aussi de bnx qui a été fait un an après 37 de matin avec beatrizda légende ganglade ça résume bien mais là franchement l'écriture de diant vous pouvez lire le livre franchement vous avez je vous invite à lire le roman avant ou après c'est pas grave mais en tout cas l'écriture de diant mérite d'être d'être lue parce que on était tellement avec les personnages on a l'impression on est là il raconte la vie de ce couple ce couple un peu à la dérive ils aura on est avec eux en fait on est avec eux quand il dit qu'il boit une tasse de café sur la terrasse on est on est tranquille les dialogues il fait vivre ses personnages d'une façon très singulière et très très persuasive j'adore diant plus bon on est dans les années 80 et ça se passe dans les années 80 et le parler de ces jeunes gens de ce couple et comme ils sont c'est à dire un peu je m'en foutu c'est un peu un peu vulgaire un peu grossi de temps en temps mais c'est pas non c'est pas vulgaire un peu grossi mais on tombe pas dans la vulgarité pure et dure c'est vraiment ils parlent familièrement mais tout va bien et on est vraiment avec eux et diant il a la spécificité de faire vieux des personnages qu'on a l'impression de connaître voilà sans se prendre la tête c'est dingue donc il y a ce couple qui est voilà il y a ce mec zorgue je vous ai dit il rencontre je l'ai déjà dit betty et betty elle a un peu ce qu'on dirait maintenant bipolaire même c'est un grand mot pour schématiser le truc voilà on sait pas trop comment réagir betty mais betty donc s'ennuie un peu elle aime zorgue voilà c'est une fille on sait pas trop d'où c'est pas trop d'où elle vient bon et ils font rien de leur journée je vous ai dit zorgue il vit de petits on lui loue rio lui loue pas le chalet puisqu'il fait très chaud dans un petit coin la paumée de france un logement en échange de travaux de plombier par ci par là bref betty arrive vive chez lui parce qu'elle a abandonné son métier de serveuse et voilà ils vivent de tout voilà ils vivent comme ça au jour le jour voilà comme un couple en plus c'est récent donc ils mangent ils font l'amour ils sont dans leurs bulles sont dans leur cocon mais betty et elle s'ennuie un peu betty voilà on voit sur la façon dalle bêtres et dalle dans le film elle le joue le je le voyais elle donc ça c'est écrit avant mais c'est tellement bien joué et les personnages sont tellement vivants le dent dedans on s'imagine bien et dalle le très bien drôle voilà les yeux boudeuse et rêveuse voilà ça c'est betty boudeuse et rêveuse voilà elle s'ennuie nanani elle est gentille mais elle s'ennuie elle le dit à zorg et un jour elle découvre dans les cartons de zorg des manuscrits elle s'aperçoit qu'ils écrivent zorg mais il a jamais sorti ce livre elle incite à sortir ce livre lui il veut pas mais c'est du quotidien des gens c'est pas genre une intrigue de fou c'est vraiment du quotidien des gens tu devrais sortir ce livre lui il veut pas nanani lui il aime bien salut le père elle rêve d'autre chose elle est jeune d'avoir 20 ans dans le truc voilà elle rêve d'aventure mais elle reste quand même avec lui et puis elle va l'inciter à sortir ce livre voilà et puis ça va être une descente aux enfers entre les deux parce que comme je vous ai dit betty n'est pas de tout repos voilà betty est imprévisible betty ne se laisse pas faire betty ne se laisse pas marcher sur un pied betty veut croquer la vie à pleines doigts et ça dérive dans un truc je vous dis pas mes diens merci pour ce cette pépite 37 de matin pour voir c'est le oui il fait chaud etc donc on traverse pendant un moment ils sont libères ils reviennent à on traverse pendant un an leur leur vie d'un peu de vagabondage comme ça mais 37 de matin j'ai appris aussi que c'était la chaleur la température d'une femme enceinte au réveil gentil pas plus voilà c'est génial ce glissement vers le une descente aux enfers et après ça part en cacahuète j'ai adoré 37 de matin de dian le film est bien mais l'écriture de cet auteur mérite vraiment d'être découverte il me déçoit jamais on sait que le deuxième mais j'en ai un autre là il va être dans ma page dès que je vois un dian je le prends en occasion 50 contre 1 donc là je sais pas on va parler de 11 histoires et 11 tranches de vie c'est tout le temps ça avec philippe dian on rencontre on raconte le quotidien des gens mais d'une façon très singulière très accrocheuse alors là je vais vous parler de mon abandon voilà voilà je vous en parlais au début du mois vous avez dit je le reprendra à la fin du mois parce que c'est intéressant mais pas passionnant j'ai un peu de mal avec l'écriture pour le coup là de yann bien que mais là on arrive 22 juin j'ai encore quelques livres à lire dans ma pile je vais l'abandonner ça sert à rien je n'aurai pas le temps de le terminer j'ai pas envie de le terminer peut-être surprendre un jour mais j'ai tellement de livres maintenant je ne me force plus maintenant je me suis dit si à 50 pages je n'aime pas un livre même si je rate un truc de fou à la fin je m'en fous j'abandonne j'ai tellement de livres j'ai pas envie de perdre le temps j'ai envie de lire mais maintenant j'ai envie de prendre un livre et de me dire j'ai envie de dire le livre pas de le lire pour le dire dire oh je vais encore voir si ça donne quelque chose 50 pages j'arrête ça sert à rien voilà j'abandonne voilà et puis donc ma nouvelle lecture j'ai tenté quand même là j'ai envie de le lire bien qu'il ait des critiques complètement pas très joli joli c'est il était une fois hollywood de quentin tarantino vous savez moi je suis fan de tarantino le réalisateur j'ai été voir ce film au cinéma en vo il dure trois heures faut vraiment aimer tarantino c'est spécial tarantino donc on aime on n'aime pas et puis il s'est mis à la nobilisation donc la nobilisation de son propre film et les critiques sont mauvaises j'en connais certains qui ont abandonné le livre les critiques c'est aussi j'ai entendu dire qui reste à la réalisation et l'écriture c'est pas pour lui qu'il est vulgaire enfin enfin tarantino qui est vulgaire je crois pas que ce soit une surprise si on aime tarantino on sait qu'il est vulgaire donc dire qu'il est vulgaire dire qu'ils ont pas aimé parce que c'est vulgaire bah non c'est normal voilà tu n'aimes pas la vulgarité c'est pas tu n'aimes pas tarantino parce qu'il est vulgaire enfin bref je l'ai commencé hier soir 20 pages pour l'instant j'ai eu aucun avis dessus hein je vous dirai et j'ai très envie de le lire pour le coup du coup malgré les critiques négatives encore plus en fait et puis tarantino déjà la base donc j'adorais le film et je veux vraiment me plonger dans ce livre et cette histoire de folie en tout cas le film est un truc de dingue un truc de je vous en dirai plus là j'en reparlerai ultérieurement on est dans l'ollywood 1969 à la tarantino donc et ben voilà donc pour le point sur mes lectures encore deux coups de coeur là une révélation et une confirmation voilà ça c'est génial et ben moi je vous retrouve dans un prochain blog lecture